Salut à toutes et à tous, c'est SKEX1911 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour les débutants pour apprendre comment bien nettoyer son ordinateur. Excusez-moi pour le son de cette vidéo parce que là je suis en vacances et je n'ai pas le micro que j'utilise normalement pour enregistrer. Bref, on va commencer tout de suite. Déjà il y a 4 méthodes pour bien nettoyer son ordinateur. Alors vous allez dans votre ordinateur, pour ceux qui sont sous windows 7 ou pour ceux qui sont sous windows tout court, vous allez dans le post de travail. Donc voilà. Alors la première méthode, vous cliquez sur votre disque dur. Vous voyez mes disques durs ils sont bien pleins. Faut vraiment que je mette beaucoup de fichiers sur un disque dur externe. Donc vous faites clic droit, propriété, après vous faites nettoyage de disques, et vous vous patientez un peu. Alors là il y a une petite barre qui va charger. En fait là c'est surtout pour nettoyer le disque. Après il y aura une autre méthode pour supprimer des programmes. Dans le panneau de configuration. Après il y aura une troisième méthode pour défragmenter votre disque dur. La quatrième méthode c'est un logiciel qui s'appelle CCCleaner. qui va nettoyer l'ordinateur, surtout les pages web, les caches et tout. On verra ça après. Donc là c'est un petit peu long. En attendant je vais vous faire une petite ellipse. On revient dans deux minutes. Alors voilà c'est fini. Donc là vous voyez moi je l'ai nettoyé il y a pas longtemps donc ça va pas nettoyer grand chose. Vous cochez toutes les cases ici. Alors maintenant on fait nettoyer les fichiers SM. Là il faut attendre aussi un petit peu. Ça va fermer la fenêtre. Ça va rouvrir une autre normalement. Donc en attendant je vais vous parler de la chaîne. Donc là j'ai beaucoup beaucoup de projets pour sortir les vidéos. Déjà il y a celle des 500 abonnés. Bah là il reste même pas à 15 abonnés je crois. Donc normalement ça arrive bientôt. Donc là il y a une petite fenêtre qui s'ouvre. Donc je disais ouais il me reste à peu près 15 abonnés pour que je mette la vidéo des 500 abonnés. Qui est drôle vous allez voir. J'espère que ça vous fait rire mais à tous ceux que j'ai montré pour l'instant ça les a fait rire. Donc voilà. J'ai aussi euh... Je vais faire une vidéo de mes vacances avec la caméra GoPro. Euh bah voilà. Alors ça a ouvert ça. Donc là on vous cochez tout ici. Et vous faites ok. Et là vous faites supprimer les fichiers. Mais comme je viens de vous dire. Je viens juste de faire euh... De faire ce que je viens de vous montrer. Je l'ai fait juste avant la vidéo. Parce que j'avais plus du tout de place. Vous voyez ça a libéré euh... Moi ça avait libéré 5 gigas. Mais... Là ça a libéré... Ça a pas beaucoup libéré de place mais c'est toujours ça. Donc ça vous pouvez le faire sur vos deux disques durs si vous en avez deux. Voilà. Alors on va passer à la deuxième méthode. La deuxième méthode c'est que vous allez dans... Démarrer. Un autre configuration. Après vous allez dans Programmes. Programmes et fonctionnalités. Et là vous allez avoir la liste de tous les programmes que vous avez sur votre ordinateur. Tous les logiciels et tout ça. Donc. Déjà je vais vous conseiller. De désinstaller. Toutes les barres. Les doublards. Les barres et tout. Ça c'est... Souvent quand on télécharge un logiciel. On fait pas très attention. Et il y a une coche qui est euh... Il y a une case qui est cochée. Excusez moi. Où c'est écrit. Téléchargez ça. Et on voit pas. Parce que c'est écrit en petit. Ou c'est en... Donc. Ça je vais désinstaller. Parce que ça sert à rien. Là on fait oui. Voilà. Et ça va désinstaller. Et ça euh... Il y en a un paquet de barres. De tout leur... Et ça prend de la place. Donc en attendant. On va chercher quelque chose. Faites attention de ne pas désinstaller n'importe quoi. Parce qu'il y a des composants de Windows. Ça pourrait endommager votre ordinateur. Alors. Ça c'est le Tom 3D. C'est un véhicule que j'ai installé. Ah il faut que j'attende. Ah. C'est long. Déjà je voudrais remercier déjà mes 485 abonnés. Il essaie de... Il essaie de... Bah je réponds à tous les commentaires. Ou les gens me remercient et tout. Alors. L'installation... Enfin la désinstallation. J'ai bientôt fini. Euh... Bientôt je ferai... Peut-être une... Une compilation sur... MW3 sur la PC3. Avec le Dazzle. Alors voilà. Il y a encore une... Bon. Je fais une petite pause. J'arrive. Voilà. La désinstallation est terminée. Maintenant on peut désinstaller les autres programmes. Ça. Utorène Toublard. Ça aussi on peut désinstaller. En fait je vous explique c'est quoi. Pour ceux qui ne le savent pas. C'est des... Des petites barres dans votre moteur de recherche. Qui se mettent au dessus. Et bah souvent... Enfin moi je les installe parce que ça sert à rien. Puis ça... Ça prend de la place. Voilà. Donc là ouais. Je suis en train de préparer... Des vidéos avec la caméra GoPro. Des slow motion. Des ralentis perfectionnés. Sur Adobe After Effects. Mais c'est... C'est assez long. Puis ça demande beaucoup de temps. Et comme je suis en vacances. Bah je... Je passe pas trop de temps là dessus. J'essaie de sortir. Comme il fait beau en ce moment. Et tout. Voilà. Donc c'est bon là. La barre a désinstaller. Alors. Qu'est-ce qu'on peut désinstaller ? Alors alors... Vous cherchez les programmes que vous utilisez pas souvent. Qui prennent de la place. On va les classer par contenu. Voilà. Donc. Faites bien attention à ce que... Vous désinstaller. C'est important. Donc. Je vais chercher... Suite Home. Suite Home 3ème. On va désinstaller ça. Après on va passer à la 3ème méthode. Donc. Voilà. Maintenant on va passer à la 3ème méthode. Voilà. Alors. La 3ème méthode. C'était... Euh... Défragmenter. Donc on va dans l'ordinateur. Pareil. On va mettre un grand. On va sur le disque dur. On fait clic droit. Propriété. Outils. Défragmenter. Maintenant. Alors. Là. On clique sur... Ce disque dur là. Et on fait défragmenter le disque. Voilà. En cours d'exécution. Euh... Bon. Ça dépend... La place de votre disque dur. Le temps que ça va prendre. Ça dépend de la place qu'il y a sur votre disque dur. Donc. Bah là. Vous voyez 0%. Donc. C'est un peu long. Ça dépend de la place de votre disque dur. On va mettre ça en petit. Puis. On va passer à la quatrième méthode. En attendant que... Que ça se finisse. Donc. Quatrième méthode. C'est CC Cleaner. Un petit logiciel gratuit. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est super pratique. Je vous conseille vraiment de le télécharger. En fait. Ça va nettoyer... Tout ce que... Tout ce qui ne sert pas sur l'ordi. En fait. Il y a vraiment vraiment beaucoup de choses. Qu'on ne se rend pas compte en fait. Et... Il y a vraiment beaucoup de choses qui... Qui s'entassent dans l'ordinateur. Qui s'éparpillent un peu partout. Puis on n'arrive pas à les retrouver. Et c'est à ça que sert à la défragmentation. Ça en fait... Il y a tellement de choses qui sont éparpillées quand on installe. Bah ça. Ça va tout regrouper. Comme ça. Ce sera plus facile à retrouver après. Ça prendra beaucoup moins de place sur vos disques durs. Ça va vraiment vous libérer de la place. Et après votre PC sera plus rapide. CC Cleaner s'est ouvert enfin. Alors vous voyez. Ça... Ça ressemble à ça. Faut attendre un petit peu. Vous voyez là ça... Ça nettoie tous les historiques. Les fichiers temporaires. Voilà. Les caches. Les documents et tout. Ça vide les corbets. Bref. Voilà. Alors maintenant on clique sur nettoyer. Et là... Et là vous faites ok. Là il y a une barre qui va charger. Donc là le temps ça dépend aussi de... De ce que vous avez sur votre ordinateur. Si vous l'utilisez souvent ou pas. Voilà. Donc bref. En attendant que la barre charge. Vous pouvez en mettre un petit vous. Moi je vais faire une petite pause. Parce que là c'est long. Allez à tout de suite. Donc voilà. C'est cleaners. A fini de nettoyer. Vous voyez. La barre est à 100%. Et là ça met. 287 et mots supprimés. Et on peut voir tout ce que c'est instrument. Tous les fichiers. Internet. Google. Chrome. Vous voyez. Les caches et tout. Voilà. Bref. Maintenant vous pouvez le fermer. La défragmentation. C'est fini aussi. Ça a fragmenté 7% et 1%. Et puis voilà. Et là normalement votre PC il va beaucoup moins ramer. Vous allez voir ça. Il ramera beaucoup moins. Puis il sera beaucoup plus rapide. Beaucoup plus performant. Donc la vidéo est terminée. Si vous l'avez aimé. Vous pouvez mettre un pouce bleu. Laissez des commentaires. C'est important. Si vous mettez un pouce négatif. Dites moi pourquoi. Au moins pour que je le sache. Ce qui a amélioré. Ce qui a amélioré. Voilà. Bah voilà. Je vais couper. Bonne soirée à tous. Salut.